Le Rubik's Cube, par exemple, j'en ai encore un à la maison. Vous utilisez encore le Quid, par exemple. Le Quid, j'ai acheté le Quid. Non, mais juste, c'est très très présent. Je ferai mon analyse complète tout à l'heure. Vous n'avez pas de cœur. Et de toute façon, c'est vrai que pour la préparation de l'émission, Emmerick Caron continue à travailler avec le Quid. 1976. C'est quand même incroyable. Moi, j'ai adoré ça, m'a misé. Les objets, celui de toi, que ça l'être, vous pensez avoir oublié, c'est chez Michel Laffont. Il est temps d'accueillir notre invité politique de la semaine. Le député maire du Puy-en-Velay, vice-président de l'UMP depuis maintenant bientôt un an. Porte-parole, souvenez-vous, du gouvernement de François Fillon en 2007. Il a ensuite été secrétaire d'État chargé de l'Emploi, ministre chargé des Affaires Européennes, puis ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il est devenu une figure importante de l'UMP, même si parfois, il faut le dire, son entente avec Jean-François Copé n'est pas toujours au beau fixe. Nous y reviendrons peut-être, mais nous reviendrons surtout sur l'actualité politique de la semaine et sur ce qu'il pense du gouvernement actuel, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault sous la présidence de François Hollande. Voici M. Laurent Wauquiez. Alexandre est un très bon copain, votre cousin. C'est même mon meilleur ami. Bonjour. Ça va, vous allez bien ? Bonjour. Enchanté. Bonjour. 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 Laurent. Bienvenue. C'est un livre que nous vous offrirons, M. Wauquiez, parce que vous pourrez le donner à Nathalie Kosciusko-Morizet, qui pourra ainsi voir ce qu'est... Pour les gants de toilettes ? Pour le gants de toilettes, pour le ticket de métro, pour le... Non, mais c'est la carte orange. Pour le ticket de métro, oui. Non, pas pour le ticket de métro. Non, mais je n'ai rien dit, moi, attendez. Parce qu'il y a les... Vous n'êtes vraiment pas charitables. Non, je parle du dédant et non d'être pas... Quel est le prix du ticket de métro ? Voilà, parce qu'il y a ça aussi, la carte orange. Je vous offrirai cette... Je pensais que c'était pour le slip kangourou, mais je préfère pour le ticket de métro, effectivement. Non, 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 non. Bienvenue sur... Parfait que le coin-gourou peut cacher un ticket de métro, mais c'est autre chose. C'était ce qu'on sous-entendait, hein. Allez, redeuve dans le sérieux, redeuve dans le sérieux. Il y a un petit moment que vous n'avez pas vu dans ce fauteuil, M. Wauquiez, c'est vrai. Mais, mais, voilà, on connaît votre ambition, c'est votre ascension au sein de ce parti. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, oui. Quoi, ouh là là, ouh là là, ouh là là ? En général, ça commence bien, ça finit mal. Non, 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 mais j'ai envie de vous dire, est-ce que vous n'êtes pas, finalement, heureux, aujourd'hui, dans l'opposition ? C'est tranquille, l'opposition. En tout cas, je ne suis pas malheureux dans l'opposition. Ah, vous voyez ? Voilà, et ça, c'est vrai. Je n'ai pas le blues de la voiture ministérielle, je n'ai pas le blues du plafond doré, je n'ai pas le blues de tout l'appareil du ministre. Et puis, je vais être aussi sincère, je pense que dans la démocratie, c'est pas mal de revenir dans l'opposition. Ça permet de se remettre un peu en question, de se reposer quelques sujets. Donc, je pense que c'est assez sain. Vous dites d'ailleurs, quand il a été question, à un moment donné, de faire l'inventaire de Nicolas Sarkozy, ce droit ou ce devoir d'inventaire, qu'au fond, il ne fallait pas calculer le temps du quinquennat de Nicolas Sarkozy, mais même les 10 ans, les 5 ans qui avaient précédé, et que c'est sur 10 ans qu'il fallait faire cet inventaire ? Oui, parce que, enfin, je trouve assez ridicule, mais la politique est le seul endroit où on fait ça, où on fait semblant que tout ce qu'on a fait est parfait. C'est-à-dire que, voilà, vous avez fini l'exercice du poids, vous avez quand même été battu à une élection, et voilà, tout est parfait, vous avez tout réussi, vous n'avez aucun travail d'autocritique. Vous échouez un match de foot, à l'arrivée, vous posez des questions pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Il y a des choses qui n'ont pas marché pendant ces 10 ans. On n'a pas fait la totalité du travail qui était attendu de nous. Donc je fais partie de ceux qui considèrent que pour essayer de progresser, il faut un tout petit peu s'interroger sur ce qu'on a réussi. Il y a beaucoup de choses qu'on a réussies. Et ce qu'on a échoué, il y a aussi des choses qu'on a échouées. Alors, par exemple, s'il y avait une raison essentielle pour laquelle Nicolas Sarkozy n'a pas été réélu, ce serait laquelle, selon vous ? S'il y a une raison essentielle pour laquelle on n'a pas été élu, c'est trop de paroles, pas assez d'actes. Voilà. Je pense que le sujet n'est pas la campagne, le sujet n'est pas des discours qui ont été plus ou moins bien compris. Le sujet est que trop souvent, des engagements qu'on avait pris. Ce qui me hante aujourd'hui et que je vois se reproduire avec l'échec de la gauche, c'est au fond une certaine façon de faire de la politique où le discours n'est pas le même avant l'élection et après l'élection, où il y a une distorsion entre les paroles et les actes et où, à l'arrivée, il y a un vrai problème de sincérité. C'est-à-dire qu'on entend aujourd'hui assez souvent que finalement, ce n'est pas mieux aujourd'hui. Je pense quand même que c'est pire aujourd'hui, honnêtement. Ça fait au même que ce n'est pas mieux. Non, je pense que la dégradation qu'on a, l'explosion en moins d'un an et demi, je dis sincèrement, on n'a jamais vu ça. Alors, je pense que, d'ailleurs, on ne l'a jamais vu, un président de la République qui flirte avec même pas une personne sur cinq qui lui fait encore confiance, c'est assez inquiétant. Alors, je suis d'accord avec vous, on utilise la phrase que vous voulez, c'est pire aujourd'hui ou c'est pas mieux aujourd'hui. On aurait tendance à nous faire oublier que ce n'était pas bien non plus avant. Oui, enfin... Alors, est-ce que ce n'est pas ça l'explication de la montée, par exemple, du score de Marine Le Pen ? Non, je pense juste qu'on a une question, mais simple à se poser, qui est, un, l'échec de la gauche, et deux, cet échec-là, il peut aussi nous contaminer si on ne se remet pas en question. Pour moi, il y a quelques sujets simples qu'on doit se poser. Le premier, d'abord, c'est l'intégrité et l'exemplarité des politiques. Lors d'un de mes voyages ministériels, c'est une des choses qui m'avait le plus marqué, je suis allé en Suède. Je fais un rendez-vous avec le ministre suédois qui était mon alter ego. J'arrive avec la voiture de l'ambassade. On discute avec le ministre suédois, l'entretien se finit, lui, il repart avec un taxi. Et moi, je repars avec la voiture de l'ambassade. Il n'y a pas un moment aussi où dans le fonctionnement, dans un pays auquel on demande des efforts, cette question de la transparence et de l'exemplarité du politique, elle compte un peu. Mais ça, on entend à peu près à chaque fois, mais ça ne change jamais. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. On a été, par exemple, un certain nombre de ministres, quand le gouvernement de Sarkozy s'est arrêté, a refusé de toucher la fameuse prime des anciens ministres, celle que M. Cahuzac touche encore en ce moment. On est un certain nombre de jeunes députés à plaider pour la suppression des régimes spéciaux. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, vous ne demandez pas des efforts aux gens si l'exemple ne vient pas dans vous. Ça, pour moi, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est un moment d'être capable de secouer certaines idées reçues. Il y en a une peut-être qu'on aura en partage. Je continue à rester songeur quand on nous explique que le libre-échange est l'avenir absolu de la zone européenne. Moi, je pense qu'il faut à un moment se poser des questions. Le libre-échange, en tant que tel, si c'est pour perdre tous les emplois chez nous, je ne vois pas l'intérêt. Et je pense que l'Europe, de temps en temps, doit être capable de se protéger. Mais, pardon, mais vous êtes dans une famille politique qui prône exactement le contraire. C'est là qu'on ne vous suit plus. Non, il y a dans ma famille politique des gaullistes qui considèrent que le libre-échange, en tant que tel, n'est pas une vertu. Il y a dans ma famille politique des démocrates chrétiens qui considèrent qu'il faut que l'Europe soit capable de se bouger. Gérald De Palmas veut vous couper. Je voudrais poser une question parce que je parle rarement avec des politiques. C'est quand même très intéressant. Vous expliquez un petit peu plus tôt que les gouvernements se suivent. Ce ne sont pas les mêmes hommes, visiblement. C'est un peu comme s'il y en avait un pilote dans une voiture. Et quoi qu'il arrive, la voiture va toujours dans le mur. Et donc, au bout d'un moment, on peut se poser la question. Ce n'est peut-être pas un problème de pilote, mais un problème de voiture. Si la voiture peut représenter le système, est-ce que vous, qui êtes au pouvoir de temps en temps, par intermittence, est-ce que vous ne pourriez pas, visiblement, puisque ce n'est pas un problème d'hommes gauche-droite, mais plutôt un problème de système, est-ce que vous ne pourriez pas essayer de réformer le système pour justement que cette voiture n'aille plus dans le mur, même quand on change de pilote ? Pardon, mais je ne pense pas que la voiture France, en tant que telle, soit foutue. Pas la France. Je parle du système politique. Je ne parle pas du pays. La Ve République ? Éventuellement, je ne parle pas des gens, je ne parle pas du peuple, je ne parle pas du pays en lui-même. Je parle du système dans lequel vous êtes enfermé, malgré vous, je ne dis pas que vous l'avez construit, ce système, vous êtes arrivé après, il était déjà plus ou moins là. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut essayer véritablement de réformer d'abord, avant d'essayer de changer, finalement, de changer perpétuellement ? Si, sûrement, parce qu'il y a effectivement plein de choses dans nos institutions qui ne marchent pas. Par exemple, le président de la République, il est nommé. Enfin, il est élu, pardon. 15 jours après, il doit installer la totalité de tout son gouvernement, nommer les 300 personnes qui vont être chargées de gérer le pays pendant 5 ans et mettre en place immédiatement son programme. C'est juste n'importe quoi. Ce n'est pas crédible. Aux États-Unis, il y a un moment où ça s'arrête, pendant 5 mois après l'élection, le président se pose, il réfléchit à la façon dont il va fonctionner. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple... Attendez que je comprenne, vous allez lire en gros qu'il y a trop peu de temps entre l'élection et l'investiture. Oui, bien sûr. Parce que du coup, on bascule tout de suite. C'est un super exemple. Mais est-ce que vous pouvez agir là-dessus ? Ça, c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir changer. Je vais prendre un deuxième exemple. Pas fond, pas bête, je trouve. Au fond. Les ministres. Sauf que le candidat a des années d'opposition pour se préparer à une alternité. Ah non, parce que Hollande, il ne s'y attendait pas. Vraiment. Regardez. Il y a des présidents par réflexion. Je vais prendre un deuxième exemple. En France, vous nommez un ministre sur un claquement de doigts. Moi, j'ai un souvenir très précis d'un remaniement ministériel. Ça commence à 9h du matin, je reçois un coup de fil. On me dit, écoute, Laurent, c'est une très bonne nouvelle pour toi, tu vas t'occuper du ministère de la Ville. Super. À midi, on m'appelle, on me dit, non, finalement, tu ne vas pas aller au ministère de la Ville, tu vas t'occuper des affaires européennes. Impeccable. Et puis le soir, on me rappelle et on me dit, non, finalement, tu vas t'occuper de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, il y a deux solutions. Soit je suis un génie et personne encore ne l'a remarqué, soit il y a un petit problème sur la façon dont on nomme les ministres. Même pas un minimum d'audition. Même pas 15 jours pour se poser, s'assurer qu'on n'a pas de compte en banque en Suisse ou à Singapour, qu'on connaît un tout petit peu les affaires dont on va s'occuper. Voilà un autre exemple. Mais vous avez dit oui quand même. J'ai dit oui quand même, comme quoi je suis coupable. C'est ça. C'est qu'au premier, vous avez dit oui, au deuxième aussi, et au troisième aussi. C'est tout à fait exact. Comme quoi je suis pris dans le système. Natacha Polony. On évoquait là en passant le bilan, les possibilités de réformer, l'état du pays actuellement. Moi, je suis quand même frappée. Je fais une revue de presse tous les matins et je cherche à équilibrer, c'est-à-dire à parler autant de la droite que de la gauche, du Front National. Eh bien, je suis désolée de vous le dire, je n'y arrive pas. Donc je suis ravie de vous avoir devant moi parce que je me demandais où était passée la droite. Honnêtement, vous avez disparu dans un trou noir et on dirait que vous êtes incapable de sortir du face-à-face qui est en train de se construire entre le gouvernement d'un côté, une gauche en difficulté et qui en même temps a ses tensions internes et un Front National qui est en train de s'imposer. Où êtes-vous et comment analysez-vous cette incapacité à vous faire entendre alors que normalement vous devriez être l'opposition l'opposition au gouvernement ? Je vais vous dire mon sentiment. Je pense qu'on bavarde trop et qu'on se fait entendre trop peu. On bavarde trop parce qu'on réagit au projet du gouvernement parfois en étant d'ailleurs dans la caricature et en critiquant systématiquement même parfois des choses que nous-mêmes on avait mises en place comme l'éco-taxe ou la TVA. Que à l'inverse, et ça c'est un problème dans la façon dont fonctionne le théâtre politique en France, on propose peu. J'essaye de faire quelques propositions. Par exemple, je pense que le système français l'amine beaucoup trop les classes moyennes. Qu'on est le seul pays européen au monde à concentrer toutes les charges sur les classes moyennes qui sont en même temps systématiquement exclues du seuil d'aide. L'exemple pour moi typique c'est les bourses pour les étudiants qui s'arrêtent pile au seuil des classes moyennes et qui créent un profond sentiment d'injustice. En Suède, n'importe quel étudiant a accès à un système de bourses et de prêts mix qui permet de financer des études. En France, les classes moyennes toujours oubliées. Il y a un deuxième sujet qui me tient à cœur, l'Europe. Je pense que l'Europe ne marche plus. Je pense que le système de naïveté qu'on a dans nos rapports avec la Chine, l'Inde, le Brésil nous conduit dans le mur. Je crois qu'il faut qu'on s'interroge sur le fait de mettre une dose de protectionnisme européen comme le fait la Chine, les Etats-Unis ou le Brésil. Il ne faut pas exclure que petit à petit on puisse faire bouger tout le monde. C'est vrai, mais oui, ça va être long. Parce que, pardonnez-moi de vous dire que ce soit Jean-François Copé ou que ce soit François Fillon, ils ne sont absolument pas sur cette ligne-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que votre positionnement à vous, au sein de la droite, on a du mal à le comprendre. C'est-à-dire que vous avez soutenu François Fillon, vous êtes en même temps détaché de lui maintenant. On a compris une chose, c'est que vous êtes candidat à quelque chose dans pas longtemps. Mais à part ça, comment pouvez-vous nous expliquer l'évolution de ce parti de cette UMP ? Comment pouvez-vous nous dire ce qui doit être fait de l'UMP pour que l'UMP ait l'air de servir à quelque chose ? Et est-ce qu'on n'est pas en train de vivre, justement, la fin de ce système-là, de ce parti unique et un éclatement d'une partie de la droite qui irait vers une forme de gaullisme social pour aller jusqu'où, c'est compliqué à dire parce que le Front National est en train d'essayer de prendre ça et de l'autre côté, un parti centriste qui rejoindrait Borloo et Bayrou. Alors, un, j'y crois pas. Deux, je pense que progressivement on arrive à faire bouger les lignes politiques à l'intérieur de notre famille et pour répondre à votre question sur qu'est-ce que je fais, précisément, si je ne suis pas resté avec François Fillon, c'est parce que je voulais retrouver ma liberté et précisément parce que dans un certain nombre d'idées que je défends, je ne les retrouvais pas ni dans François Fillon ni dans Jean-François Copé. On sort d'une défaite après 10 ans d'exercice du pouvoir. C'est pas par magie qu'on arrive à se reconstruire. Ça prend du temps. Ça suppose de faire un exercice d'autocritique. Ça suppose de faire monter aussi une nouvelle génération, une nouvelle approche de la politique, d'essayer de reconstruire nos idées. Donc je pense que ça prend du temps. Ça se fait pas tout seul. Et de sortir du Sarko ou pas Sarko qui est à peu près la seule problématique actuelle de la drague ? Pourquoi ? Parce qu'en 2017, ça peut pas être la revanche de 2012. Et vous pouvez pas revenir au pouvoir pour faire la même chose et recommettre les mêmes erreurs. Et c'est pas une question de personne. Je pense juste qu'il faut changer l'offre politique. C'est l'offre politique de la gauche qui est dans un état calamiteux. Mais ce discrédit de Hollande, ça peut être le discrédit de toute la politique en France. Alors, attendez. Voilà, enfin, j'en suis plus que conscient. Je peux pas. Vous raillez tout à l'heure la chute de popularité de François Hollande. Bon, il a chuté, mais il est pas si loin des moments où Nicolas Sarkozy était aussi à la peine. C'est quand même... On peut dire qu'il y a quand même quelque chose de commun et qu'au fil des quinquennats, on a l'impression que c'est la fonction présidentielle qui est honnie par les Français de plus en plus. Et on se demande jusqu'où ça peut aller. Mais c'est plus que ça. Quand vous avez un politique qui s'exprime à l'écran, nos compatriotes considèrent par définition que c'est un menteur et qu'il travaille pour lui et son compte en banque. Quand vous interrogez sur le crédit qui est apporté aux différentes professions, il y en a deux qui se détachent très nettement en termes de non-confiance totale, les journalistes et les politiques. Donc c'est pas juste la fonction présidentielle... Garagiste, moi, je mettrai en trois. Non, c'est pas vrai. Moi, d'abord, j'ai un très bon garagiste, mais je peux vous le recommander. Mais... Et donc, je pense que... C'est bien plus que Nicolas Sarkozy, c'est bien plus que François Hollande. C'est globalement une déliquescence de la politique en France. Avant que je donne la parole à Ébric Caron, moi, il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on revienne avec vous. Ça tombe mieux, parce qu'en plus, vous avez dit, là, dans vos propos, il y a à peine trois ou quatre minutes, il s'agit de ne pas tomber non plus dans la caricature quand on est dans l'opposition. Alors, et croyez-moi bien, on va revoir des images, croyez-moi bien, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, d'être opposé au mariage pour tous, d'être pour, contre. Et comme j'ai pas l'habitude de dire les choses dans le dos des invités, mais vous n'étiez pas là à ce moment-là. C'est vrai qu'on revoie des images dont on s'était moqué ici, le jour où vous avez manifesté contre le mariage, pour tous avec les manifestants. Regardez. Est-ce qu'il est normal qu'on ait des forces de l'ordre dans la République qui tirent sur des familles et des enfants ? Je pose cette question, c'est juste le reflet de la violence avec laquelle le gouvernement traite ce mouvement. Alors, vous avez vu des forces de l'ordre tirées sur des familles pendant cette semaine ? Tirées sur des familles ? Bah oui, désolé, ils ont tiré au gaz lacrymogène sur des familles. Ah, au gaz lacrymogène, oui. Alors, c'est vrai, il faut peut-être dire au gaz lacrymogène. Oui, d'accord. J'étais précisément... Je sortais de la manifestation. Ça s'était passé... Mais c'est caricatural, ça. C'est caricatural de quoi ? Ce qui est caricatural, pardon, Laurent Roquet, mais ce qui est caricatural, c'est qu'on ait des forces de l'ordre qui aient dit « Attention, là, on a des gens qui vont compromettre l'ordre républicain, qui sont de dangereux terroristes et sur lesquels il faut absolument mettre des quarts de CRS en face. Moi, la manifestation, si j'y étais, je n'ai pas franchement l'impression qu'on avait affaire à de dangereux terroristes qui étaient là pour renverser la République. Il y avait un mur de l'endos quand même qui était assez menaçant. Il y avait un parcours lors de la manifestation. Et ce parcours n'a pas été respecté. Vous connaissez beaucoup de manifestations où c'est respecté ? Vous avez déjà beaucoup vu de manifestations ? systématiquement, systématiquement, les forces de l'ordre réagissent. Non, non, je suis désolé. Systématiquement, on n'a pas du tir au gaz lacrymogène. C'est une question culturelle. Je ne parle pas de vous, mais c'est vrai que la droite a peut-être moins l'habitude des manifs à ce moment-là. Ça se passe souvent comme ça. C'est quand même des choses qui arrivent. Désolé, on n'a pas toujours l'habitude de tirer au gaz lacrymogène sur n'importe quelle manifestation. Cela dit, c'est vrai qu'ils sont très efficaces. C'est tout à fait exact. C'est vrai qu'avouer que de dire qu'on a tiré sur des familles, on s'est dit qu'il s'est passé un drame, on va retrouver des morts. C'est ça où est tôt ? Il y avait des... Laurent, juste, pardon, mais c'était aussi quand même assez amusant la façon dont ça s'était passé. Vous aviez quand même un mouvement où il y avait un peu de monde dans lequel il y a des gens qui avaient essayé d'exprimer des convictions. On peut les partager ou non. Ils avaient essayé de donner leurs idées. Le seul commentaire à la fin de la manifestation, c'était les débordements en termes de sécurité et le fait de dire « Ouh là là, attention, il y a des gens qui étaient là pour descendre sur l'Elysée et prendre le palais de la République. Ça va, quoi. » Et le fait qu'aujourd'hui, que la loi est votée, a adopté le fait que certains anti-mariage pour tous, qui sont, on va dire, manifs pour tous, continuent à manifester. La preuve, on l'a vu, sur les Champs-Elysées lundi dernier, pendant les cérémonies du 11 novembre. Vous ne pensez pas, justement, que là, il y a un moment où il faut savoir aussi s'arrêter ? — Je n'ai pas... Enfin, voilà, je n'aime pas que pendant une cérémonie républicaine il y ait ce genre de choses. Je pense que c'est aussi le reflet de ce que vous disiez, c'est-à-dire l'affaissement de la place du président de la République dans nos institutions. Après, voilà, enfin, ça s'appelle un pays où on a la liberté d'expression. Vous voulez leur mettre un baillon sur la bouche et vous voulez leur dire vous n'avez plus le droit de vous exprimer. — Et les maires qui refusent de marier, vous dites quoi ? — Alors moi, je l'ai dit, donc j'ai dit que je ne procèderais pas à un mariage. — Ah oui ? — La loi, elle oblige à une chose. Elle oblige à ce que... — Est-ce qu'il y a d'autres lois que vous ne respectez pas comme ça ? On sache, quoi. — C'est précisément pour ça que je vais expliquer ce qu'est la loi. La loi, elle oblige à ce que le mariage puisse avoir lieu en mairie. Elle oblige pas à ce que ce soit le maire qui le fasse. J'ai réuni mon équipe municipale. Je leur ai demandé est-ce que parmi nous, il y en a qui sont favorables au mariage pour tous ? Certains de mes adjoints m'ont dit « Moi, je suis pour ». — Et vous leur parlez quand même ? — Vous voyez ça, par exemple ? C'est une gentille caricature. — On est Français. — C'est une gentille caricature. Mais c'est bien. C'est une sympathie caricature. Et donc juste, qu'est-ce que je veux dire ? Je vais pas être faux cul. J'ai combattu cette loi. Je vais pas faire semblant ensuite de dire « Je suis très heureux de vous marier, etc. » Ce serait hypocrite de ma part. — Parce que vous ne seriez pas heureux de marier deux femmes ou deux hommes ? — Non, c'est pas le sujet. — C'est juste ce que vous venez de dire. — Non, c'est juste que je me suis battu contre. Donc je vais pas faire semblant ensuite de dire « Ben voilà, je me suis battu pour en compte. Mais vous savez, c'était des convictions comme ça en passant. Je les avais il y a un an. Maintenant, j'ai changé. » — Vous le dire à la copée, quoi. — Joker. — Jean-Paul Antovenne. — Si des gens continuent à manifester, comme on l'a vu le 11 novembre sur ce thème-là, n'est-ce pas aussi parce que votre responsabilité est engagée ? Vous leur avez dit que quand vous reviendrez au pouvoir, cette loi serait abolie. Or, tout le monde sait qu'elle ne peut pas être abolie. Elle ne peut pas. Parce qu'il y aura des tas de gens qui se seront mariés, qui auront eux-mêmes peut-être adopté des enfants, etc. Donc comment pouvez-vous leur dire une chose pareille, vous qui prétendez parler librement et sans langue de bois ? — Pardon, mais il y a des lois sur lesquelles on revient. — Mais pas celle-là. — Mais pas les lois passent sur les mœurs. On peut revenir sur une taxation. — Je suis pas d'accord avec ça. — Vous pensez raisonnablement que vous allez abolir cette loi une fois revu aux affaires ? — Je pense qu'on va pas démarrer des gens. Ce serait stupide. — Donc il y aura deux catégories de citoyens ? — On va pas réarracher des enfants à des familles. Ce serait stupide. Mais qu'on puisse dire « Non, on considère que sur les principes de filiation, on n'est pas favorable à cette vision. Oui, je suis désolé, ça fait partie des conditions que se défendent. » vous dira « Égalité de tous devant le service public. » — Non, je suis désolé. Je suis juriste. J'ai regardé ce point. Il n'y a aucun principe du Conseil constitutionnel qui interdit la liberté de l'expression de la représentation populaire. Et on peut revenir sur une loi. C'est possible. — Problème bien complexe. Mais vous allez revenir sur la loi. Quel aspect de la loi vous les contestez-vous dans ces conditions ? C'est très important, ça. Vous avez l'intention de revenir sur la loi qui autorise le mariage Je pense, par exemple, qu'il y a des garanties qu'on doit apporter au couple homosexuel. Je pense qu'on a des garanties en termes juridiques, on a des garanties en termes de protection de ce qu'est un couple homosexuel. Moi, je ne suis pas favorable à ce que ce soit ce qu'on appelle le mariage. Je ne vous demande à personne de partager mon opinion. C'est mon opinion. — Non, mais un couple homosexuel marié par un adjoint, un de vos adjoints dans votre ville... — On ne va pas les démarrer. Donc il y a deux catégories de citoyens. — Pas deux catégories de citoyens, juste un droit qui évolue. Aujourd'hui, vous avez... — Qui évolue. C'est un droit en moins. C'est pas qui évolue. Qui évolue. C'est un droit que vous retirez à des gens dont d'autres ont bénéficié. — Quand vous faites ça, et je ne suis pas d'accord avec cette vision, vous induisez l'idée qu'il y aurait un espèce de progrès automatique. — Non. — Qu'il y a des droits qu'on acquiert avec une évolution... — C'est les dents du brochet dès qu'il s'agit de mœurs. La chose est engagée. — Je ne suis pas... Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne crois pas au fait qu'il y ait un espèce de mouvement automatique qui fasse évoluer les mœurs dans une direction. Je ne pense pas ça. Moi, je défends une certaine vision. Je ne demande à personne de la partager. Mais je ne vais pas être... Enfin, quelle triste image ce serait de dire « Ben voilà, on s'est battu contre cette loi. On pense que c'est pas bon. Mais ensuite, non, désolé. Voilà, c'est l'impuissance politique. On ne peut pas revenir dessus. » — Non, ça s'appelle la République et la démocratie. — Oui, mais la République et la démocratie, elle doit permettre de choisir. Et elle doit permettre, si on considère qu'on a pris une mauvaise direction, fatalité de l'évolution de l'Europe, je ne me résous pas non plus à une fatalité d'une évolution dans une direction. — Vous n'avez pas le sentiment que... Juste un point. Vous n'avez pas le sentiment que sur ce mariage pour tous, comme par exemple, il y a quelques années, sur l'interruption volontaire de grossesse, il y a des dispositions légales sur lesquelles il est impossible de revenir, non pas seulement juridiquement ni légalement, mais moralement, aux yeux tout simplement de ceux qui ont bénéficié dans l'intervalle de ces dispositions nouvelles et des mentalités qui ont évolué. C'est comme la peine de mort. Imaginez demain matin. Marine Le Pen a l'intention de rétablir la peine de mort. Elle l'a dit plusieurs fois, maintes fois. Bon, c'est à peu près la seule. Imaginez demain matin que vous reveniez aux affaires ou que les gens... ou que reviennent aux affaires des gens partisans du rétablissement de la peine de mort. Vous imaginez une chose pareille ? — Je vais vous prendre un exemple très simple qui est pour moi un point précis où on pourra se poser la question de savoir, bon, est-ce qu'on change ou on change pas ? Christiane Taubira a pris une circulaire qui légalise de fait le recours à la procréation médicalement assistée à l'étranger quand ensuite on revient en France. Moi, je suis radicalement... — Il y en a un fait acquis. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. — Très bien. Moi, je suis radicalement contre ça. C'est-à-dire l'idée qu'on paye une femme, qu'elle puisse accoucher, qu'ensuite, cet enfant lui soit enlevé, je suis radicalement contre. Qu'on vienne m'expliquer que c'est l'évolution des mœurs, qu'il y a un droit acquis qui s'est installé et qu'on ne peut pas revenir contre... — Je vous parle de loi, là. C'est autre chose. — C'est pareil. C'est exactement la même chose. — Non, c'est pas la même chose. Le Parlement n'a pas voté ça. Vous le savez mieux que moi. — Les décrets, les lois, c'est pas la même chose. — Désolé, mais ce qu'un ministre... Ben, pardon, enfin, là encore, ça s'appelle l'ordre républicain. L'ordre républicain, il est composé de ce que prend un ministre et de ce que prend le Parlement. Et donc qu'on m'explique que dans ma conception de la politique, je ne peux pas revenir contre ça, ben non. C'est je me satisfais pas de ça. Je considère qu'on doit pouvoir revenir sur des choses avec lesquelles on est en désaccord. — Gérald Depalbasse et Emmerich Caron. On va y arriver, Emmerich. Vous allez voir. — J'étais aussi pour le... Enfin je suis toujours, d'ailleurs, pour le mariage pour tous. Et ce que je ne comprends pas... Excusez-moi, c'est... Pourquoi ne pas accorder à M. Wauquiez le droit qui est visiblement un droit démocratique ? Ça m'échappe un peu, mais d'après ce que vous dites, vous êtes juriste. Un droit démocratique de revenir sur une loi qui, lui... Qui est pas avec... C'est pas mes convictions, mais qui, lui... — Mais parce que cette loi, une fois votée, a créé des situations humaines sur lesquelles on ne peut pas revenir. On ne peut pas démarrer. — Ce qui est rétroactif dans l'histoire, ce sont les situations créées. — Oui, bien sûr. — C'est-à-dire que je propose pas de revenir sur ce qui se sera passé pendant cet intervalle. Je dis juste pour l'avenir... — Alors quel sera le statut de ces gens ? — Pour l'avenir, mais il sera maintenu. Voilà. Ce seront des gens qui auront été mariés légalement. Au moment où ils se sont mariés, la loi leur aura été... — Ils sont uniques en leur genre. — Leur aura été appliquée. Mais au nom de quoi ? — Au nom de quoi est-ce que... Enfin, pardon, mais... — Il y aura un village... — Imaginez-vous... — Est-ce que vous êtes en train... — Imaginez-vous... — Putain, il vous reste 3 ans pour vous marier, les filles ! — C'est ridicule ! — Je voudrais finir. — Je pense qu'il n'y a aucune chance pour que vous réussissiez et tant mieux, d'ailleurs. Je trouve que c'est une évolution des mœurs, ce qui, moi, me paraît tout à fait normal. Mais par contre, excusez-moi, je comprends vraiment pas pourquoi on lui empêche d'avoir le droit qui prend moins un droit démocratique... — L'argument n'est pas juridique, il est en termes de... — Mais il est encore... On l'empêche pas de penser ce qu'il pense. — Non, 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 c'est de penser ce qu'il pense. — De dire que c'est dans le cadre de la République et de la démocratie... — L'avortement et la peine de mort, encore une fois. Imaginez quelqu'un qui reviendrait là-dessus. — Que quelqu'un veuille revenir sur le divorce, par exemple. — Voilà, c'est ça. — Je ne suis pas contre l'avortement. Par contre, je suis contre la procréation médicalement assistée. Et je suis désolé que vous me disiez qu'on sera là-dessus. Mais que non, parce qu'on a décidé que c'était pas un sujet qui était sur la table et que maintenant qu'on avait fait un fait acquis autour de la procréation médicalement assistée, il n'y a pas de retour en arrière. — Elle n'est pas autorisée en France, la procréation médicalement assistée. — Le Parlement n'a pas... — Elle est autorisée, ce qui est encore plus hypocrite. C'est-à-dire qu'on a le droit de le faire à l'étranger et ensuite on peut revenir en France. — Mais c'était déjà le cas avant la loi. — Mais enfin... Pardon, mais c'est... — C'est très bien qu'il y a des tas de couples qui allaient en Belgique, aux États-Unis ou ailleurs et qui revenaient avec des enfants puisque ça existait déjà. — Laurent, c'est foncièrement choquant. C'est-à-dire qu'on se dit en France on le fait pas... — Donc c'est le monde que vous voulez changer. — Bah un petit peu, oui. Peut-être pour ça aussi que je fais de la politique. — Soyez en clair. C'est le monde parce que... — Peut-être pour ça aussi que je fais de la politique. — C'est un fait acquis. Les gens, les femmes, les hommes, y compris des couples hétérosexuels, des couples mixtes, allaient en Belgique pour... Il n'y a pas que les couples de filles ou de garçons. Rachida Brachny va intervenir et Brick, car on s'est pas sûr que vous parliez ce soir. Rachida Brachny... — Honnêtement, ce sera une performance. Je me considérais comme très satisfait. — Indépendamment du fait qu'on soit pour ou contre le mariage pour tous, tout à l'heure, vous parliez de l'exemplarité des hommes politiques en disant qu'il y avait beaucoup de progrès à faire et tout. Moi, ça me choque quand je vous entends dire que vous comprenez qu'on ne puisse pas appliquer cette loi, enfin en tout cas qu'un maire refuse et qui s'accommode de la loi. Vous vous rendez compte du signal que vous envoyez aux gens ? — C'est pour ça, c'est pour ça, Mme Brachny, que j'ai voulu être très précis. La loi n'impose pas au maire de Mardier. Si la loi avait imposé au maire de Mardier, je l'aurais respecté. — Peut-être, mais les gens le perçoivent pas de cette manière-là. — Il n'y a aucune obligation légale. — Peut-être qu'il n'y a aucune obligation légale. Vous avez fait raison. — Rachida, pardon, mais là-dessus, je suis assez d'accord. Dieu sait évidemment donc je partage, je crois, j'ai cru comprendre vos opinions sur le mariage. Pour tout ça, je n'ai pas dit... — Mais c'est même pas par rapport aux... — Mais au fond, on se fiche de savoir... Je veux dire, si on se marie dans la ville de Wauquiez, même d'ailleurs pour les mariages, même pour les mariages hétéros, tout le monde n'a pas le maire qui vient vous marier. Donc que ce soit le maire ou un autre, l'essentiel, c'est de pouvoir se marier. — Non, mais peut-être. — Franchement. — Mais quand on est dans son poste de télévision et qu'on entend un maire qui dit « Moi, je refuse de me plier à cette loi », c'est la porte ouverte. — Non, c'est pas ce que j'ai dit. — C'est la porte ouverte. — Non, mais c'est pour ça que j'ai voulu être très précis. — Parce qu'il dit. — C'est pour ça que j'ai voulu être très précis. — Mais je sais bien. — Et que c'est important... — Je suis pas sûre que les gens le perçoivent de cette manière-là. — C'est pour ça que je le redis et que je le réexplique. La loi n'impose pas à un maire. — Si la loi l'imposait, je le ferais. — Parce que moi, je respecte les lois de la loi. — Mais son adjoint Homère va le faire, voilà. — Mais c'est dommage parce que vous êtes beau gosse, vous pourriez être une icône gay. — Mais il l'est ! — Il y a peut-être des gays qui ont envie d'être carriés par vous. — Je reste un instant sur ce sujet. — Je vais vous faire louper ma carrière. — Je reste un instant sur ce sujet parce que dans tout ce que vous dites là... — C'est-à-dire Frédéric Mitterrand, dans son beau livre, Frédéric Mitterrand fait une allusion à vous revoir. — Ah oui, il vous trouve pour. — C'est très flatteur. — Il dit qu'il se fait allumer. — Et il dit même que vous l'avez allumé pendant le Conseil des ministres. — Ouh là là ! — Alors on est contre le mariage, mais on fait du pied sous la table. — Ouh là là ! — Cette émission devient gênante. — Alors je l'ai lu. Honnêtement, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai trouvé d'ailleurs que le livre est très sympathique. J'ai envie tout le monde à le lire. En même temps, je connais un peu Frédéric Mitterrand. Et s'il fallait faire la liste de la totalité de ses fantasmes, il faut écrire un deuxième livre. — C'est dans ses rêves, hein, vous pouvez le dire. Alors moi, je reviens plus sérieusement sur quelque chose que j'ai entendu à plusieurs reprises dans le débat qu'on vient d'avoir, non seulement sur le mariage, mais surtout parce que j'ai bien compris que c'était ça surtout qui vous dérangeait. Et c'est votre droit. Et on peut le comprendre. Ça, c'est un vrai débat. C'est la procréation médicalement assistée. Mais pourquoi finalement lier ça au mariage pour tous ? Vous pourriez tout à fait... J'ai bien compris que le mot « mariage » ne vous plaisez pas trop non plus. Mais ça, après tout, c'est quand même pas si grave. Vous savez, maintenant, c'est fait. Mais la procréation médicalement assistée, c'est pas lié à l'union de deux hommes ou de deux femmes. Ça concerne aussi les couples hétérosexuels. Donc je vois pas, en fait, le lien que vous faites entre les deux. Non, le lien qui a d'ailleurs été fait par la ministre de la Justice elle-même, qui a expliqué que pour elle, c'était un ensemble. L'ensemble, c'est le mariage pour tous, le changement des règles de l'adoption, la procréation médicalement assistée et même chez certains membres du gouvernement, la gestation pour autrui. Bon, moi, je n'aime pas... Des choses qui ont été dites mais qui n'ont pas été votées. Oui, qui n'ont pas été votées sans doute aussi parce qu'à un moment, il y a eu une réaction contre. Oui, mais très bien. Donc, de fait, je peux pas passer à côté du fait qu'il y a eu la loi et qu'au même moment, ils ont sorti une circulaire qui légalisait, oui, le fait acquis de la procréation médicalement assistée. Donc, moi, clairement... Voilà pour les couples hétérosexuels aussi. Oui, alors dans la circulaire telle qu'elle était exprimée, on visait surtout sur les couples homosexuels. Mais indépendamment de ça, c'est... Non, c'est pas le sujet, ça pour moi. Non, non, mais ça m'intéresse. S'oublions, les couples homosexuels, ça veut dire que vous interdiriez aussi aux couples hétérosexuels d'avoir recours à la procréation médicalement assistée en Belgique ou ailleurs. C'est important de le savoir. Ça veut dire que pour moi, c'est peut-être stupide, c'est peut-être une vision qui est totalement dépassée, mais je considère qu'un enfant, il faut qu'il ait en référence un père et une mère. Voilà, c'est peut-être totalement stupide, c'est peut-être totalement dépassé. C'est la vision que j'avais que je défends. Vous avez dit Arachida Dati, ça ? Je l'ai dit, Arachida Dati. Natacha Polony. C'est très courtoise, merci. Ah pardon, Emmerich Caron, vous m'avez oublié. Il est blacklisté, hein, ce soir. Oui, c'est... Emmerich, car en plus... Je reviendrai après. Emmerich, parce qu'il y a du cours en plus, Emmerich. Emmerich Caron. J'espère, sinon je serai déçu. Non, ce qui me frappe avec vous, c'est que vous avez la prétention donc d'incarner le renouveau de la politique. Vous le dites, une nouvelle manière de faire la politique, de ne pas faire de langue de bois, de dire une certaine vérité qu'on n'entend pas forcément, etc. Et on a plutôt le sentiment qu'avec vous, c'est un retour en arrière. Vous voulez revenir, donc, on a bien compris, sur le mariage pour tous. Mais dans d'autres domaines, c'est un petit peu la même chose. En ce qui concerne, par exemple, les acquis sociaux, l'un de vos credos, c'est de revenir sur les aides qu'on accorde aux plus démunis. Le paradoxe étant que votre mouvement à droite s'appelle la droite sociale. Et que pour quelqu'un qui prétend incarner la droite sociale, votre idée, c'est d'enlever les aides à ceux qui ne travaillent pas, ceux que vous appelez donc... C'est pas du tout ce que je disais. C'est l'assistanat étant pour vous, je le rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas forcément en tête, parce que l'expression vaut quand même son pesant d'or, le cancer de la société. Je peux répondre ? Ma question n'est pas terminée, mais je vous en prie, répondez-le-dessus, je vous opposerai quelque chose après, j'imagine. D'accord. D'abord, sur le social, ce qui me frappe, et c'est le maire qui parle, c'est l'élu local qui voit la façon dont ça fonctionne sur le terrain, qui discute avec les travailleurs sociaux. C'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus de social en France. On paye des prestations, on verse des chèques à la fin du mois, on ne s'occupe plus des gens. Il n'y a plus personne qu'on met en face de celui qui fit des taux RSA. On ne finance plus suffisamment des chantiers d'insertion par le travail qui permettent de redonner de la dignité aux gens. Et là où vous caricaturez mes propos, je suis désolé, c'est que ce pourquoi moi je plaide, c'est que quand on verse une prestation... Pardon, cancer de la société, c'est pas une caricature, ce sont vos mots. Oui, je vais vous dire pourquoi c'est un cancer. Parce que ça n'aide plus les gens. Ça décourage celui qui travaille, ça ne permet pas à celui qui est en situation d'exclusion du marché du travail de revenir vers le marché. Vous allez beaucoup plus loin que ça. Et donc ce pourquoi je plaide, je vais le dire moi-même, c'est que ce pourquoi je plaide, c'est pour qu'en contrepartie de chaque prestation, on propose aux gens de faire 5 heures de travail pour la collectivité. Et juste, moi, ce qui me fascine chez vous, c'est que ça ne vous choque pas... Chez moi, Émeric Caron ? Oui, enfin, dans le discours un peu classique que vous développez, mais qui... Il n'est pas développé encore. Il s'entend bien. Qui consiste à dire, voilà, en fait, le social, c'est juste verser le chèque. J'ai dit ça ? Un peu, oui. Pas du tout. Un peu. Non, j'ai jamais dit... Pour moi, c'est la cisternale. N'essayez pas de me faire dire quelque chose que j'ai pas dit. C'est pas honnête. N'essayez pas non plus de me faire dire quelque chose Ce n'est pas la hauteur de vos ambitions politiques. Alors, terminez votre démonstration. D'abord, sur ce que vous venez de dire, Martin Hirsch, qui a donc été au commissaire de la solidarité et qui s'oppose fortement à votre conception, dit que c'est une absurdité totale et absolue parce qu'en faisant ça, vous allez enlever des emplois à certains endroits puisque ces emplois non rémunérés, car c'est non rémunérés, on parle pas d'un salaire, on parle juste des... On va aller travailler gratuitement sous prétexte de toucher des allocations. Eh bien, ça fait que les endroits où ces emplois vont être affectés, simplement, vont supprimer des postes. Là encore, moi, je fais pas de la théorie. Je pense pas que Martin Hirsch en fasse non plus. Je pense qu'il connaît extrêmement bien ces questions-là. Vous pouvez pas nier cela. Très bien, moi aussi. C'est-à-dire que je l'applique... Vous êtes extraordinaire. Je vous remercie. C'est-à-dire que c'est pas de posture de principe, pas d'échelle, c'est extraordinaire. Donc, dans ma mairie, je l'applique. Et qu'est-ce qu'on fait ? Évidemment, le travail qu'on demande, c'est pas en enlevant du boulot aux fonctionnaires de la mairie. Les gens viennent en ayant systématiquement avec eux quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, je vais prendre de l'exemple très simple. On organise des repas de quartier. Ce qu'on propose aux gens qui sont aidés par notre CCAS, c'est de venir aidés au moment où on fait ces repas de quartier. Et qu'est-ce qui se passe ? Et venez chez moi. Venez au Puy-en-Volet, vous viendrez voir. Ce qui se passe, c'est que les gens auxquels on propose ça, ils retrouvent petit à petit leur dignité. Vous croyez que ce qu'on réussit au Puy-en-Volet, on peut pas réussir à le faire à l'échelle du pays ? Moi, je pense... Je pense en effet que ce qui est appliqué à une échelle locale ne peut pas se transposer comme ça de manière systématique à l'échelle nationale. Et bien, je pense que c'est une des choses qui tue la République. Parce qu'il faut trouver dans ce cas-là 5 heures pour tout le monde, pour tous ceux qui aujourd'hui touchent des prestations sociales dans un domaine qui les concerne directement. Vous parlez de dignité, donc il faut que ces gens aient envie d'aller effectuer ces... Vous êtes d'accord ? Parce qu'il n'y aurait rien de pire pour leur dignité que de s'ils se sentent forcés d'aller dans un endroit à travailler où ils n'ont absolument pas envie d'aller travailler. Vous pensez pas que si jamais on y arrive dans une mairie, on peut pas le faire dans deux mairies, dans trois mairies, dans dix mairies, dans l'ensemble des mairies de France ? C'est ridicule. Ce qui est quand même scandaleux dans votre attitude, c'est cette manière que vous avez eu d'expliquer aux Français et vous continuez à le faire. C'est difficile de respecter à ce point-là les idées de quelqu'un d'autre. C'est difficile de laisser finir ma phrase. J'ai immédiatement qualifié de scandaleux. Évidemment que je vais jamais finir. Ça chauffe un peu. Si vous avez expliqué aux Français et que vous continuez à le faire, qu'aujourd'hui, dans notre pays, quelqu'un qui est assisté, en tout cas à qui on accorde l'aide du RSA, par exemple, sentir aussi bien que quelqu'un qui va travailler avec un RMI. C'est ce que vous avez dit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une association comme ATD Carmond qui lutte contre la grande pauvreté en France est obligée de sortir ce genre de campagne pour lutter contre vos contre-vérités. M. Wauquiez explique dans les médias qu'en effet, des familles qui aujourd'hui se contentent entre guillemets parce qu'elles n'ont pas le choix de vivre avec le RSA s'en tirent aussi bien à la fin du mois que la même famille où l'un des deux membres, l'une des deux personnes du couple gagnerait un RMI. C'est ce que dit M. Wauquiez dans les médias depuis 2-3 ans. Et là, ATD Carmond nous donne donc un tableau très précis. Nous explique que par exemple un couple avec 2 enfants gagne 1341 euros si ce couple touche uniquement le RSA plus les aides qui sont liées. En revanche, 1880 euros si l'une des deux personnes gagne un SMIC. Cette affiche est extrêmement mal fichue. Il faut le dire quand même. C'est pour ça que je ne sais pas du tout quel est le message de la affiche. Alors maintenant, vous me jurez que vous ne coupez pas Laurent Wauquiez qui a le droit de répondre à ça. Merci. Ce qui se passe... Excusez-moi Laurent. C'est quoi votre truc, les objets démodés ? La situation aujourd'hui en France et je maintiens que c'est celle-là et contrairement à ce que vous présentez, ce n'est pas des gens qui profitent du système, c'est le système... C'est pas moi qui dis ça, c'est dégueulasse. Non mais attendez, regardez quand même là, on raccord... Non mais... Pardon mais là, il y a un moment où... Non mais c'est vrai qu'il n'a pas dit ça non plus. Non, c'est... Non, non, alors... Allez dire que c'est moi qui ai présenté... Monsieur Caron, je peux juste un tout petit peu expliquer. Ce que vous m'avez expliqué, c'est que moi, ce que je diffusais, c'est que les gens étaient les profiteurs du système. Absolument. Et ce qui est parfaitement dégueulasse pour reprendre votre expression, parce que je ne l'ai jamais dit. Désolé, mais je suis obligé de vous renvoyer un peu votre scandale. Je vais les citations, mais comme j'ai promis de ne pas vous interrompre. Voilà. Ce qui est parfaitement dégueulasse aujourd'hui, pour reprendre votre charmante expression en France, c'est que quelqu'un qui reprend un travail, à l'arrivée, il ne gagne quasiment pas d'argent. Parce que quand vous comparez ce qu'il gagnait quand il était avec les différentes aides dont il bénéficie et ce qu'il perd quand il arrive au SMIC, on se retrouve avec des écarts de salaire qui sont entre 100 à 150 euros. Vous allez venir expliquer, Monsieur Endovan. Monsieur Caron, pardon. Merci. La comparaison est flatteuse. Elle est flatteuse, j'en doute pas. Elle est flatteuse pour qui ? Pour M. Caron. Moi, je suis son père. Vous allez... Vous n'avez pas l'âge. Vous allez venir expliquer à des gens qui vont travailler chez moi à 30 km de chez eux en remplissant le plein d'essence chaque jour, en devant organiser la garderie des enfants, qu'ils vont aller travailler à 35 heures par semaine en gagnant uniquement 100 euros de plus par mois. La réalité en France aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment de valorisation pour ceux qui reviennent en direction du travail. Et je ne reproche pas. J'allais jusqu'au bout, je sens que ça vous démanche. Oui, c'est vrai. Ben ouais. Le problème en France, c'est que cet écart-là, il aboutit au fait qu'on ne peut pas reprocher à des gens qui sont au RSA de dire désolé, mais moi, pour ce prix-là, je ne peux pas aller retourner au travail parce que je n'ai pas les moyens. D'abord, mais c'est faux. Vous savez, vous avez dit plein de choses avec lesquelles je suis en désaccord, j'ai essayé de vous écouter jusqu'au bout. Et donc, on ne peut pas expliquer à des gens aujourd'hui en France qui vont aller retourner au travail pour 100 à 150 euros. La seule façon de s'en sortir, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que quand vous êtes au SMIC, vous puissiez toucher plus. Comment est-ce qu'on fait pour qu'en étant au SMIC, vous puissiez toucher plus ? Il faut baisser les charges. Il y a trop de charges en France qui tapent au niveau du SMIC. Et donc, pour y arriver, ça veut dire qu'il faut faire des économies sur la dépense publique, baisser les charges, et que les gens qui sont au SMIC, à la fin du mois, il n'y en ait plus qui restent. Donc, vous le revalorisez de combien ? C'est simple. C'est-à-dire, on arrive à baisser les charges. Et pour moi, il faut qu'on arrive précisément à une situation dans laquelle, en maintenant le niveau d'aide qu'on a aujourd'hui, on a un SMIC qui, lui, est supérieur et qui permet d'avoir un écart en revalorisant le SMIC de différence entre les aides sociales et le SMIC qui permet la différence de 75%. Et vous n'allez pas écouter ? Alors, sans lui, il y a bonne nouvelle. Vous allez augmenter le SMIC. Donc, minimum... Si on arrive à baisser la dépense... Minimum de 150 euros, puisque 150 euros, c'est pas grand-chose. Il faut au moins l'augmenter de 150 euros par mois. À condition... Parce que la droite a rarement fait, quand même. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et notamment, il y a eu des coups de pouce au SMIC qui avaient été donnés. Mais à une condition. Et c'est là où j'essaye de ne pas faire... Des augmentations de 150 euros par mois. Non, pas 150 euros. Mais c'est... Parce que vous nous l'avez dit tout à l'heure... 100 ou 150 euros près. Non, ça, c'est ce qu'il a fait Hollande. Et ce que Mélenchon avait dénoncé avec le Carambard. Juste un point là-dessus. On ne peut le faire que si on baisse la dépense publique. Et c'est là où on a des arbitrages à faire. Gérald Depaymas qui veut intervenir et c'est Natacha qui conclut. Je voulais juste dire un petit truc rapide. C'était le début de la discussion, en fait. Vous êtes parti sur ce début-là, sur cette personne dont on obligerait, qui touche le RSA, à faire un travail d'intérêt général. Et... C'est ça qui me choque, moi. Parce que ça change quoi, véritablement ? À part donner un signal aux autres en disant, vous inquiétez pas, on lui donne du RSA, mais on lui donne du RSA, mais on le fait travailler un petit peu quand même. Ça fait un peu, je sais pas, une espèce de baume pour faire passer le truc. En fait, vous vous dites que c'est pour regarder les autres. Ça sert à rien puisque si vous lui donnez un vrai boulot, on est d'accord, ça va prendre le boulot de quelqu'un d'autre. Donc vous êtes obligés de lui donner un petit boulot. Et un petit boulot, ça ne lui sert pas vraiment à remettre le pied à l'étrier. Il aurait plutôt besoin d'une formation ou quelque chose comme ça. Ça permet aussi derrière de dérouler un travail d'insertion. Parce que c'est pas vrai de croire que vous basculez du jour au lendemain, du RSA, à des gens qui ont un travail à temps plein comme ça, comme un claquement de doigts. Non mais il y a des situations d'insertion, mais ça fait partie. C'est-à-dire que nous, à côté par exemple de ce qu'on fait sur les actions... Je n'avais pas compris parce que pour moi, un petit boulot, ce n'est pas une formation. Non mais ce qu'on fait à côté des actions de repas de quartier, c'est qu'on essaie de former par exemple au job de la restauration. Qu'on a un certain nombre de personnes qu'on a réussi à réorienter ainsi en direction de ces boulots. Ce qu'on fait, c'est que derrière, on a financé de l'insertion par l'activité avec des chantiers par exemple qui permettent de faire ces transitions. Il faut vachement bien l'expliquer parce que vu de l'extérieur, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, ça fait vraiment... Vu de l'extérieur, si tu es homo et chômeur, tu te planques au puits en volet. Si vous voulez, Laurent, si vous voulez que je puisse bien l'expliquer, ça suppose précisément qu'il ne faille pas de caricature. C'était une plaisante, vous l'aurez compris. Je l'avais bien compris comme ça. Natacha Polony. Il y avait un sujet dont nous parlions avant que vous n'arriviez. C'était la question des attaques racistes contre Christiane Taubira. Moi, j'ai été frappée à l'Assemblée nationale quand Jean Glavani, député PS, a rendu hommage à Christiane Taubira en expliquant que c'était une attaque contre la République. La droite a certes applaudi. Elle ne s'est pas levée comme le reste des députés. J'ai trouvé ça dommage. Et j'ai eu l'impression que vous ratiez une occasion. Je vais vous dire pourquoi. Que vous ratiez une occasion de dire qu'en effet ces attaques sont absolument abjectes, dégueulasses. Mais, du coup, vous donnez l'impression ensuite d'être incapable de tenir un discours qui serait un discours de rupture face à celui qu'on entend et qu'on entendait un petit peu tout à l'heure selon lequel il y aurait un continuum. Les attaques racistes contre Christiane Taubira, les problèmes de reconduction d'étrangers à la frontière puisqu'elle-même a fait le lien dans une interview dans Libération en expliquant que c'était sur le même plan, donc la politique d'immigration. Ensuite, la question du mariage pour tous où finalement, ce serait la même chose des gens qui aujourd'hui sifflent le président de la République de façon là aussi lamentable sur le jour du 11 novembre et tous les gens qui avaient participé à une manifestation. Est-ce que vous ne vous êtes pas privés d'une possibilité de dire qu'il y a des degrés, il y a des choses différentes et on ne peut pas mettre tout sur le même plan ? Peut-être, mais moi honnêtement, je préfère retenir de ce qui s'est passé un moment d'unanimité républicaine qui est quand même suffisamment rare. Je suis dans l'hémicycle. Les moments où il y a des applaudissements qui sont sur tous les rebans de l'hémicycle, c'est rare. Alors peut-être qu'on aurait dû aussi se lever, etc. Moi, je préfère retenir... C'est un moment où toute la République a réagi de la même manière. Pourtant, Christiane Taubira, j'ai beaucoup de sujets de différence avec elle. Bon, ben, tout le monde a réagi de la même manière. Donc je préfère retenir ce qui a été pour moi un moment de réaction commun de la République. Là où je vous rejoins totalement, c'est que bien évidemment, ces différents sujets n'ont rien à voir entre eux. Et ça, vous avez parfaitement raison de le rappeler. très très fort. Oui, peut-être. Et peut-être qu'on a fait une erreur. De même, à l'intérieur de votre camp, lorsqu'un tout proche de Juppé passe de l'autre côté et devient directeur de cabinet de Marine Le Pen, on ne sait pas trop quelle a été la réaction dans vos rangs. Oui. On est... Est-ce que c'est des choix de carrière et finalement, vous admettez ça parce que finalement, c'est de la carrière, tout ça ? Il y a un tout proche de chevènement, vous aurez pu prendre son exemple aussi, qui est passé chez Marine Le Pen. Oui, mais je n'ai pas parlé de lui, là. C'est pour ça que ce que je vous dis, c'est que globalement, les gens ont une liberté d'opinion. Vous ne leur mettez pas avec un cadenas au pied. Moi, je le regrette profondément. Et qu'est-ce que vous ressentez ? Et Laurent Wauquiez, sachez que quand on a eu Jean-Pierre Chevènement la semaine dernière, on lui a parlé justement des passerelles qu'il pouvait y avoir. Donc soyez rassurés. Et je l'ai écouté. Ce qui est valable pour vous est valable pour vous. Et je l'ai écouté. Donc je le dis très simplement, ma République, c'est celle que je défends, c'est mes valeurs, c'est celle de la classe moyenne, c'est celle d'une République qui va puiser au fond des valeurs de la 3e République auxquelles je suis attaché, c'est celle de l'ascenseur social, c'est celle de la méritocratie. Cette République-là, je considère que mes valeurs sont... C'est celle d'Emeric Caron, finalement, un peu. Oui ! Non, c'est ça. Non, on a beaucoup de points communs, peut-être, avec Mme Poligny sur un certain nombre de sujets. M. Caron, c'est pas exactement la même, mais on peut défendre la République malgré tout. Alors passons au dessin choisi cette semaine par les uns et les autres. Et d'abord, le vôtre, M. Wauquiez, vous avez pris ce dessin signé POTUS dans le Canard Enchaîné, 11 novembre 2013, justement. Il n'y a plus de vétérans de 14-18. Et le président de la République lui répond il n'y a plus de hollandistes non plus. Pourquoi ce soir ? Bon, on le comprend, mais... Bon. D'abord, parce que je trouve que le look du président est très bien imité. La cravate est bien placée, le costume est bien taillé. Donc je trouve assez conforme en termes d'illustration. Ensuite, parce que j'ai pas aimé ce qui s'est passé au moment du 11 novembre. Et que pour moi, la République, ça a une signification. Et surtout, ce qui me fait un peu mal ces temps-ci, c'est que je vois qu'il y a un travail de mémoire qui est fait sur la République. On ne parle de la République à travers ses mauvais aspects. À travers ce que la France aurait fait de mal. Et qu'on oublie de mettre en avant ce que la France a fait de beau. On n'a jamais été du côté des totalitarismes. La France, ma République, c'est celle de la révolution, c'est celle de la liberté, c'est celle des droits de l'homme, c'est celle de Proust ou de Flaubert. C'est une belle République. Et ce que je voudrais aussi au moment de ces commémorations, c'est qu'on soit capable de reprendre cette fierté de notre République commune. C'est pour ça que je n'ai pas aimé ce qui s'est passé le 11 novembre. Sur le même sujet, Gérald de Palmas, Hollande Huet sur les Champs-Elysées, c'est dans Charlie, un dessin de Catherine. On voit quelqu'un dans le public qui dit « Réponds-nous, casse-toi, pauvre con, si t'es un homme ! » Allusion, évidemment, à ce qui s'était passé au Salon de l'agriculture avec Nicolas Sarkozy. Ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure où, pour moi, les hommes changent. Ils ont des comportements différents, mais on les critique quoi qu'il arrive. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de système. C'est rouge bonnet, bonnet rouge, j'ai envie de dire. C'est un problème de système. Françoise Fabian a choisi ce dessin signé Charb, publié par Charlie. Grâce au bonnet rouge, la production française repart pour les tricoteuses, en tout cas. Pourquoi ce choix ? J'espère que ce n'est pas l'avenir des PME. Juste le tricot. Oui. Évidemment. Et les charentaises. Raphaël Antoven a choisi ce dessin où on voit François Hollande sous la plume de T-News appeler les États-Unis et plus particulièrement le maire de New York qui veut être le maire du changement. Et il lui dit Bill, laisse tomber l'idée de changement. C'est l'idée de changement qui me fait rire. C'est que depuis que le président de la République est élu au suffrage universel, tous les candidats à la présidence et en particulier ceux qui ont gagné se sont présentés sur le thème du changement. Je veux dire, ou de la rupture, on ne va pas faire de jaloux, mais c'est un lieu commun de la candidature en politique. C'est la seule chose peut-être qui ne change pas dans l'élection présidentielle, c'est d'être le candidat du changement en particulier quand on gagne. Il lui-même l'a utilisé pour sa propre campagne. Je viens de parler de la rupture pour ne pas faire de jaloux justement. Dans 4 ans, pardonnez-moi, on aura le candidat de la mutation puis celui de la métamorphose. qu'on veut, c'est la chose qui ne change pas en République, c'est le changement. Raphaël Antoine, si il y a un candidat qui arrive qui dit on va faire la même chose, il a peu de chance d'être élu. Il y a une phrase qui revient. dans la continuité. Il y a une phrase qui revient toujours aussi. François, Fabien ? Il y a une phrase qui revient toujours, que ce soit la gauche, la droite, c'est nous tirerons les leçons du passé. Ils n'ont jamais tiré les leçons du passé. Le meilleur slogan d'un candidat, enfin le meilleur ou le pire surtout, c'était celui de Giscard qui avait quand même fait campagne sur le thème « Il faut un président à la France ». Il était candidat à sa propre succession. Je veux dire, c'est quand même ahurissant un truc pareil. Le choix de Rachida Brackney, ce dessin de Grosse dans Marianne. Et oui, on se souvient que des enfants dans une manifestation criaient « C'est pour qui la banane ? » Et là on voit un adulte qui tend à l'enfant une banane et qui dit « Tiens, ça rend intelligent. » On comprend le choix, Rachida ? Oui, je trouve ça abject Christiane Taubira tout ce qu'elle subit et tout ce qu'elle doit entendre depuis quelques semaines et je trouve que c'est pas si anecdotique que ça. Il y a quelques années on regardait ce qui se passait en Autriche ou dans certains pays dans le Nord en se disant qu'on était préservés de tout ça et je trouve qu'il y a un enlisement là-dessus qui est en train de se faire en France qui m'inquiète un peu. Manifestement, Ariel Wiesman partage vos opinions puisque dans l'humanité il a choisi ce dessin de l'use non à la bananisation des esprits. Oui. Il n'y a pas grand-chose à commenter. Le règne végétal auquel appartient la banane est un règne de tranquillité, d'harmonie où l'air, l'eau, tout participe à grandir et les enfants qu'on a pris en otage comme ça à qui on a fait dire des choses extrêmement vulgaires ben je les plaint à ces pauvres enfants et c'est vrai que lorsque François Morel les a insultés a dit tiens connasse cette banane c'est pour que tu grandisses ben on était presque de son côté alors que ça se fait pas d'insulter des enfants la vérité. Bravo, bravo Ariel. Emry Thiaron a choisi ce dessin signé Potus publié par le Canard pour les Philippines et on voit quelqu'un qui dit ah non j'ai déjà donné pour l'UMP c'était aussi pour au-delà de au-delà de l'humour de ce dessin c'est parce que j'ai toujours été très frappé que ce soit en tant que spectateur ou en tant aussi que journaliste lorsque j'allais découvrir ce genre d'événement par le fait que là on a quand même des milliers de morts on n'a pas le bilan exact des dizaines de milliers de sans-abri et on traite ça quand même avec une désinvolture d'extrêmement loin c'est la règle du fameux mort kilomètre plus et moins qui est une règle qui n'est pas tout à fait vraie d'ailleurs puisqu'en réalité si on avait eu la même chose aux Etats-Unis donc un pays dont on se sent proche culturellement ça aurait fait la une de tous les jours ou s'il y avait eu beaucoup de français en vacances aux Philippines si il n'y avait eu ne serait-ce que 3 français ça aurait fait la une pendant absolument 15 jours et voilà c'est une chose qui me gêne terriblement ça me permet en tout cas de signaler que le groupe France Télévisions s'associe à l'appel de solidarité de la Fondation de France pour les victimes du typhon qui a frappé les Philippines Fondation de France Solidarité Philippines boîte postale 22 75 008 Paris ou alors par internet fondationdefrance.org pour donner pour les victimes et les familles des victimes là-bas au Philippine le choix de Natacha Polony c'est dans Marianne ce dessin signé à la SERP un portique à Ecotax détruit dans les Landes et on voit un Landais qui dit bah oui j'en avais ras le bol de me cogner contre pourquoi ce choix ? d'abord ça m'a fait marrer mais je suis ravie de savoir que tout à coup à l'UMP on a découvert en effet qu'il y avait un problème de ce côté là on aurait pu aussi parler de la grande distribution qui fait payer l'écotaxe au producteur plutôt que de la payer elle-même sous prétexte de pouvoir d'achat des gens donc il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire là-dedans on aura plein d'autres émissions vous pourrez en parler Natacha Jean-Paul Antoven a choisi Nabila Nabila qui suit l'actualité touchez pas à mes bonnets touchez pas à mes portiques c'est signé Cabudre qui en a rechaîné Raphaël est surpris par le choix de son père non 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 pas particulièrement surpris non non parce que alors c'est plutôt du genre indécrotable papa c'est ça ? ni l'un ni l'autre c'est ce que j'ai lu dans vos yeux laissez-le répondre non parce que cette jeune fille dont je ne sais pas exactement ce qu'elle fait je la vois de temps en temps sur des écrans je ne comprends pas très bien ça c'est quand même une des... c'est assez clair c'est une de nos nouvelles philosophes c'est quand même une... non ce que je veux dire c'est quand même une des... pour moi en tout cas une figure du néon c'est... et que ce néon fascine à ce point et aimante est une chose qui est... que je choisis de trouver très drôle qui pourrait être inquiétante d'un autre point de vue voilà ces teenagers là qui se fascinent qui se passionnent pour cette créature est-ce qu'elle existe vraiment là-bas ? Ariel Wiesman l'a rencontré on a les images on a les images du choc entre Ariel Wiesman et Nabila ça se passait dans votre émission sur Canal oui le midi j'avais aucun préjugé contre elle enfin je l'accueillais tout à fait placidement mais non tout à fait placidement et je pense que si on l'attaquait je la défendrais volontiers oui mais je t'accordais je veux dire mais comme je le fais avec ma rote qui sauf qu'elle n'a pas d'humour voilà en tout cas vous avez fait toutes les émissions en clair de Canal+, le grand journal, le tube, la nouvelle édition vous n'avez pas fait le journal du hard vous auriez peut-être dû commencer par là c'est pas en clair je ne sais pas vous n'êtes pas très drôle vous essayez de faire des blagues et tout mais malheureusement vous ne faites rire personne à part vous-même ah si j'ai fait rire si 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 non mais on va vous laisser le dernier mot clasher par la villa là il essaye de faire ses petites blagues mais il est pas drôle il a déjà écrit il a déjà écrit ses petites blagues pour faire rire elle avait préparé ses armes on va dire ça en deux mots en deux mots bon c'est une gamine de 5 ans avec des gros seins c'est pas très grave elle est elle a pas c'est très 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 machiste mais oui c'est très machiste si vous le voulez ça n'est pas quelqu'un qui est là pour faire oeuvre de réflexion ou quoi que ce soit de ce genre mais vous l'invitez pas pour ça non plus donc moi j'ai eu le tort de faire de l'humour donc vous n'avez pas tout montré parce qu'elle a ri à pas mal de mes blagues pour finalement quand elle s'est retrouvée un peu coincée par cette espèce d'argument du journal du hard oui elle a dit ah bah là vous n'êtes pas drôle etc moi j'ai vu la séquence en entier vous l'avez taclé trois quatre fois avant ça non c'était pas des tacles c'était des trucs marrants c'était du caron quoi sympathique le pire c'est pas c'est pas Nabila c'est ce que les médias en font et surtout même les gens il y a quelques il y a quelques mois je faisais une émission de télé et je vois un attroupement devant devant les studios et je demande pourquoi ces gens sont là et la maquilleuse me dit c'est pour Nabila donc je ne savais pas qui était Nabila on m'a expliqué un peu qui elle était et je voulais voir un peu ce qu'il en était je suis sortie et cette Nabila est sortie dans la rue et il y avait des familles entières avec des petites filles qui leur disaient vous êtes notre idole j'espère que ma fille sera comme vous et je me dis bah voilà peut-être que parce qu'on vous remercie d'être venu sur un débat à propos de Nabila on m'a expliqué sur cette question j'ai un dessin que j'avais choisi aussi dans Charlie signé Coco regardez Nabila rallie les bonnets rouges ça va conclure le débat et toujours sur ce sujet des bonnets rouges ce dessin signé Goubel dans le point des sanctions pour les meneurs chez les bonnets rouges et on voit un flic qui dit j'en tiens voilà on va s'arrêter là-dessus et remercier M. Wauquiez d'avoir participé à ces débats divers et variés j'ai envie de dire à très bientôt merci beaucoup merci M. Wauquiez d'avoir participé qu'est-ce que vous racontez vous savez qu'ici il n'y a pas de conversation secrète sur ce plateau je veux savoir ce que vous racontez on était en train de saluer la poignée de main d'homme politique et le regard franc le regard franc et la poignée de main d'homme politique c'est vrai que les hommes politiques savent très bien serrer là-bas ça il faudrait que M. Wauquiez de la trouver un peu à l'humeur c'est Ariel qui dit ça Ariel m'écris sur ma feuille il t'a allumé on me serre la main un mot sur évidemment ce pourquoi chacun est ici ce soir Jean-Paul et Raphaël Antoven pour ce dictionnaire amoureux de Marcel Proust il y a quelque chose qui m'a intéressé entre autres parce qu'il y a tellement d'entrées possibles et différentes dans ce dictionnaire c'est la dernière photo de Marcel Proust qui m'en parle ? Qui a signé cette entrée ? C'est vous Jean-Paul Antoven ? Oui en effet c'est Jean Cocteau qui a eu la présence d'esprit puisqu'il était là de faire venir d'une part du noyer de second zac pour faire un fusain et d'appeler Man Ray c'est grâce à ça qu'on a ce visage de Christ à la Mantegna enfin que Man Ray a immortalisé c'est une très belle photo ! J'en parle de cette photo parce que c'est aussi la première entrée du livre c'est le mot agonie alors qui a signé agonie ? un des deux ? Encore ? Il n'a rien foutu vous ? Rien ! J'ai juste mis mon nom sur la couverture Jean-Paul Antoven Oui l'agonie c'est une chose enfin bon Proust a été malade toute sa vie vous le savez il était asthmatique et il a toujours souffert il disait même que demander pitié à son corps c'est comme discourir devant une pieuvre et il a été très malade l'asthme a été un enfer qu'il a d'ailleurs constitué on peut dire que ça a dilaté son attention au monde aux parfums, aux sensations parce que quand on est asthmatique on surveille tout Une question que je n'ai pas posée tout à l'heure en début d'émission pour ceux qui n'ont pas encore lu Proust j'ai avoué que j'en faisais partie est-ce qu'on peut lire un des volumes, un des sept volumes sans avoir lu le précédent ou est-ce qu'il faut absolument commencer par le premier ? Non, non, pas du tout on peut commencer par le milieu c'est-à-dire par Sodome et Gomorre en l'occurrence ou alors on peut... Vous pouvez faire ce choix ? Oui, oui, en ce qui me concerne et on peut aussi commencer par le milieu du côté de chez Swan qui s'appelle Un amour de Swan qui est un flashback qui se passe 20 ans avant le début C'est dans le premier volume, c'est le deuxième livre du premier volume c'est la deuxième partie du premier volume et c'est... tout est concentré c'est une recherche en miniature c'est un joyau miniature qui raconte l'amour naissant, la jalousie, le désarroi, le dépit et puis une fois que le désamour s'est installé, le mariage et tout est contenu dans cette séquence-là ça fait 200 pages, c'est bouleversant et vraiment on peut le lire et surtout encore une fois même si, bon, il y a... C'est très drôle, voilà Et alors si vous n'avez pas envie de le lire Justement, j'allais dire... Si vous n'avez pas envie de le lire On n'est pas obligé de lire, on peut aussi écouter Proust Ah oui, parce que ça c'est une merveille Ça c'est important Alors par exemple, là c'est dans l'ordre c'est André Dussolier, Robin Renucci, Lambert Wilson, Guillaume Gallienne Denis Podalides, Michael Lonsdal et Dussolier qui finit Et alors ce qui est étonnant, c'est que la voix de Dussolier a changé entre la lecture du début et la lecture de la fin C'est comme si la voix avait pris un peu de temps avec elle C'est magnifique C'est extraordinaire Combien de temps dure toute l'écoute ? Ça fait 110 CD 110 CD Tu les mets dans la voiture Il faut aller loin Ça change la nature du voyage Moi je trouve ça extraordinaire Il faut aller en Chine Mais c'est Paris le plus en volant Et alors il faut bien comprendre une chose C'est que ça n'altère pas la concentration au volant Je voudrais montrer aussi ce numéro hors-série du Figaro Il est bien fait, vous ? Oui Oui, très bien fait Alors on peut le conseiller Marcel Proust Le numéro anniversaire C'est dans les kiosques actuellement Un hors-série du Figaro Je voudrais aussi rappeler que notre ami Gérald Depalmas Sera sur scène en tournée à travers la France Avec les nouvelles chansons de son album Mais ceux pour qui il se dirait Tiens, Depalmas, Cetube, c'est quoi déjà ? Il en a fait tellement... Oui, quelques-uns ... ... ... ... ... Je n'ai pas vu de doute en toi Si musée J'étais sur la route toute la sainte journée Si seulement j'avais pu lire Dans tes pensées Il faut que quelqu'un m'aide Je n'ai qu'une seule vie Trouver le remède Je n'ai qu'une seule vie Chaque jour cette pensée m'obsède Je n'ai qu'une seule, qu'une seule vie Même si je m'améliore Oh, j'aurais pas encore Même car c'est ivre mort Oh, j'aurais pas encore 3D, nombreux succès de Depalmas Les nouvelles chansons sont dans cet album Et il sera à l'Olympia le 27 mai prochain Et en tournée à travers la France Allez, je remontre peut-être un objet ou deux du livre de notre ami Ariel Wiesman Ça, j'avoue, ça j'en ai plus Le porte-œuf Je sais pas comment d'ailleurs vous disiez Ça, c'est vrai que ça n'existe plus Ça n'existe plus Ah oui, parce que la boîte à œufs, ça, elle existe toujours Mais le porte-œuf pour aller au marché et ramener ses œufs C'est vrai que ça, on en voit moins Dans le texte, j'explique, je me pose la question A quel moment est-ce que l'homme s'est dit Il faut que je porte des œufs 6, 12, 24 et un Et à quel moment il a décidé C'est fini, nous ne porterons plus d'œufs Nous nous sommes égarés C'était une erreur de la civilisation Nous rentrons dans la civilisation post-porte-eufs Les textes sont aussi drôles que ce qu'il nous fait là en live Ariel, je montre encore un exemple J'avais oublié ça J'en ai un aussi Le présentoir Spoutnik Le mien est sur orbite C'est assez incroyable Ce sont les objets insolites ou obsolètes Peut-être que vous pensiez avoir oubliés C'est aux éditions Michel Laffont Mais il est temps D'installer dans les fauteuils Françoise Fabian et Rachida Brachmis C'est à votre tour Venez ici pour qu'on puisse parler de Sonate d'Anton Si vous voulez bien C'est au théâtre de l'œuvre A partir du 26 novembre Je vous en prie Françoise Une pièce de Bergman Un film que vous connaissez peut-être Même si pour certains on l'a vu il y a maintenant longtemps Mais le DVD est toujours en location ou en vente comme on dit Mais la pièce ce sera donc une création J'ai bien compris Puisque vous aviez envie absolument de jouer Jouer cette pièce Qui n'était pas une pièce au départ Qui était un film Parce que vous êtes tombée amoureuse du film Dès que vous l'avez vu Oui bien sûr Mais je pensais que c'était théâtral aussi Parce que c'était un huis clos A la Strindberg un peu Et comme c'était un homme de théâtre Il a fait beaucoup plus de théâtre qu'il n'a fait de cinéma Et c'était plausible d'adopter ça pour le théâtre Vous répétez actuellement avant donc De jouer la pièce pour la première fois le 26 novembre Alors ces répétitions avec Françoise Fabian, Rachida Brachny Ça c'est parce que Attention c'est pas une débutante Rachida Molière, César, comédie française Elle est passée par le conservatoire Au fond est-ce qu'elle vous impressionne Rachida Brachny Après je l'ai fait parler Non personne ne m'impressionne je l'aime Vous l'aimez ? Oui Ah oui Je l'aime Pour beaucoup de raisons Aussi parce qu'elle m'impressionne forcément Une mère, une fille, une confrontation Parfois violente dans les mots évidemment Encore que même parfois ça va Je sais pas comment sera la mise en scène Mais dans le texte on peut comprendre Que ça peut même aller un peu plus loin Encore